Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier l'Agmara, le traité Rosh Hashanah, Dafted Vav, Hamoud Bet, 15b, nous sommes à la 9e ligne. Dans les cours précédents on a dit qu'en Eretz Israël il y a un cycle de 7 ans. 6 ans travaillent la terre et la 7e année on n'a pas le droit de travailler la terre. Pendant les 6 ans qu'on travaille la terre, on donne la Teruma et le Maas Erichon, c'est-à-dire on donne une certaine partie au Kohen et une certaine partie au Lévi systématiquement. Mais il y a deux autres Maasot, deux autres Dim qui ne sont pas donnés systématiquement pendant les 6 ans. Il y a une dîme qui s'appelle le Maas Ercheni et une autre dîme qui s'appelle le Maas Erani. Le Maas Ercheni est donné la première, deuxième, quatrième et cinquième année et le Maas Erani est donné la troisième et le sixième année. Juste pour rappeler que le Maas Ercheni c'est le Maas Er que les propriétaires vont prélever donc un dixième et ils vont prendre ces produits agricoles, aller les manger à Yerushalayim. Le Maas Erani c'est le dixième qui est prélevé mais il est donné aux pauvres. Et donc ce Maas Er là n'est pas chaque année. On ne donne pas le Maas Ercheni pendant les 6 ans. On ne donne pas le Maas Ercheni pendant les 6 ans. Pendant les 6 ans, le Maas Ercheni est donné la première, deuxième, quatrième et cinquième année. Le Maas Erani est donné la troisième et la sixième année. C'est la raison pour laquelle c'est important de définir ces produits agricoles, à quelle année ils appartiennent. S'ils appartiennent à la deuxième année, à la troisième année ou à la quatrième année, etc. Donc en fonction de ça on va décider quel Maas Er il faut donner. Donc il faut savoir définir à quelle année ça appartient. Alors pour cela il y a deux choses. Premièrement il faut savoir définir, c'est quand le début de l'année d'un arbre. Et deuxièmement, comment on va définir que ce fruit appartient à telle année de l'arbre. Alors la première des choses, c'est définir l'arbre, c'est son gros Shashana, le quinzième jour du mois de Shabbat. Et la deuxième, comme nous allons le voir, comme nous l'avons déjà vu dans le passé, c'est lorsque le fruit a éclos dans cette année, il appartient à telle et telle année. Sur le texte de l'Agmara, la neuvième ligne de 15b. Tanoura Banna, le sage enseigné dans une vraie ta. Ilan Shekhan tuperota kodem hamishas habishvat. Un arbre dont les fruits ont éclos avant le quinzième jour du mois de Shabbat. Il est soumis à la dîme qui est relative à l'an qui est passé. Par exemple, si on était dans la deuxième année et on était avant le quinzième jour du mois de Shabbat, le maasser qui sera donné sera le maasser chéni. Si c'est après le quinzième jour du mois de Shabbat, il est soumis à la dîme relative de l'année à venir, c'est-à-dire de la troisième année. Il donne une précision sur ce qu'on vient de dire. Ça a été dit qu'on va suivre quand est-ce que le fruit a éclosé. En fonction de ça, on va dire que ces fruits-là appartiennent à telle année ou à une autre année. C'est un arbre qui produit deux couvées par an, qui fait des fruits deux fois par an. Alors la Gemara s'étonne tout de suite sur cette expression-là de Rabbi Nechemia, sur deux couvées. La Gemara dit Ça devient l'esprit de dire qu'un arbre, il va produire des couvées. L'expression de faire des couvées, c'est uniquement pour des oiseaux. Les oiseaux font des couvées. Comme Rashi nous dit Ça te montre à l'esprit de dire qu'un arbre, il va produire des couvées. Cette expression-là de brechot, des couvées, c'est uniquement dans des oiseaux. Comme on le retrouve dans la Mishnah, Celui qui achète les fruits d'un pigeonnier, ça veut dire que les pigeons, les colombes qui vont naître de ce pigeonnier, il doit laisser au propriétaire, que le propriétaire n'a pas vendu le pigeonnier lui-même. Il a vendu les pigeons qui vont naître. Eh bien, avec les deux premiers pigeons qui vont naître, parce qu'il faut savoir, les pigeons, ils font tous les mois, à part le mois d'Ada, c'est-à-dire qu'on soit dans l'année, ils font deux oeufs, chacun de ces oeufs-là. Donc il va y avoir un mâle et une femelle qui vont naître. Celui qui vend le pigeonnier, eh bien, il va laisser, celui qui est acheté, il va laisser au propriétaire, le pigeonnier lui-même va appartenir encore au propriétaire, et le pigeon qui a amené les nouveaux couples qui viennent de naître va rester aussi avec la mère, les premiers, pour que la mère va rester là-bas. Donc on dit ma friard, c'est ici pas la traduction littérale qu'on dit en général, de faire voler, mais c'est plutôt le laisser. Le laisser, la première couvée qui va naître, va rester avec la mère. Ça s'appelle ma friard, qui va voler, parce qu'on laisse, en compagnie de la mère, on laisse une couvée pour voler avec elle. Donc dans tous les cas, l'expression de ma friard, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'expression de brecha. Brecha, donc cette couvée-là, donc c'est des pigeons, c'est des oiseaux. Ce sont des oiseaux qui font des couvées. Alors c'est quoi cette expression de Rabine Chemiah qui dit d'un arbre, qui fait deux brechot, deux couvées par an. Alors la Gemara, elle explique tout de suite qu'est-ce qu'il veut dire. Ce que la brechot veut dire, c'est lorsqu'un arbre produit l'équivalent de deux couvées par an. Qu'est-ce que cela veut dire ? On parle d'un arbre, que ses fruits ne mûrissent pas en une seule fois, donc la cueillette n'est pas en une seule fois. Comme par exemple, des figues. Juste pour précision, on parle des figues ordinaires, je souligne ça par rapport à la suite de ce qu'on va voir dans la suite de la Gemara. Donc on parle des figues ordinaires, on n'en parle pas des figues blanches. Les figues en général, donc, ne se finissent pas en une seule fois, ne mûrissent au fur et à mesure, donc ils sont cueillis aussi au fur et à mesure. Ce qu'on appelle donc plusieurs couvées, dans le sens que ce n'est pas pris en une seule fois. mais il y a une couvée, entre guillemets, une deuxième couvée, une troisième couvée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on cueille un peu de figues, après encore un peu de figues, etc. Comme on dit, donc à propos des légumineuses, on avait appris dans la Gemara, dans la Fiyugie, mais la Moutbet, l'expression là-bas, donc ils sont faits, ils sont égrenés petit à petit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va ouvrir, on va cueillir un peu, on va ouvrir les cosses, on va prendre ce qu'il y a à l'intérieur, après on va cueillir encore un peu, etc. Dans le même esprit ici aussi, donc on est en train de parler de quelque chose qui est pris au fur et à mesure, qui est cueilli au fur et à mesure. Alors dans un tel cas, Rabbi Nechamia nous dit, dans ce cas-là seulement, si c'est cueilli au fur et à mesure, eh bien les sages n'ont pas voulu compliquer la vie de l'agriculteur, de la personne qui va les cueillir, et il va dire, tiens, ça j'ai cueilli avant 15 chouades, ça j'ai cueilli après le 15 chouades, ça j'ai cueilli à telle date. Pour ne pas compliquer la vie, les sages ils ont dit, on va regarder quand est-ce que ça éclot, parce que l'éclosion a eu lieu en une seule fois, après ça s'amurit à tel moment, ça s'amurit à un autre moment, ça a été cueilli à un autre moment, donc la cueillette tu la fais quand tu veux, t'inquiète pas, il n'y a pas de stress, juste regarde quand est-ce que ça éclose, si ça éclose dans la deuxième année, donc ça sera le Masercheni, si ça éclose la troisième année, ça sera le Maserani, si ça éclose la quatrième année, ça sera le Masercheni, etc. Regarde jusqu'à quand ça éclose, comme ça pour ne pas compliquer la vie. Donc Rabbi Nechamia dit, que cette Dreyta qui dit qu'on regarde l'éclosion, ça c'est uniquement pour des arbres qui donnent des fruits qui sont cueillis en plusieurs fois, donc comme des couvées qui arrivent plusieurs fois dans l'année. Mais Rabbi Nechamia continue à nous dire, « Aval ilanosebricha achat » mais un arbre qui produit une seule couvée, c'est-à-dire l'équivalent d'une seule couvée, c'est-à-dire qu'il amène tous ses fruits en une seule fois, tous se mûrissent en une seule fois, donc on voit aussi les cueillir en une seule fois, qui gagnent comme par exemple des kalim, des palmiers datiers, des zéitim et des oliviers, des harouvin et des caroubiers. Alors, « Aval pichéchan tu perotem kodem chami shasabi shvat » même si leurs fruits ont éclos avant le quinzième jour du mois de shvat. Eh bien, ça ne nous intéresse pas, on ne va pas regarder quand est-ce qu'ils ont éclos, « Mitassin neshana abar » on va regarder quand est-ce qu'on les a cueillis, donc ils sont soumis à la dîme relative de l'année à venir, c'est-à-dire de l'année dans laquelle on va faire la cueillette. « Rashi aval ilan sheperot avnil katinka echad » mais un arbre, que ces fruits sont cueillis en une seule fois, alors dans ces cas-là, on ne va pas suivre, quand est l'éclosion, « Batar le kitaz nan be'o » on va suivre le moment qu'ils ont été cueillis, l'année qu'ils ont été cueillis. Bien, « Ama rabi Yochanan » « Rabbi Yochanan ila a dit » « Nagwa bacharoum ki rabi nechamiya » Le peuple, les gens ont l'habitude, ont pris l'habitude, comme rabi nechamiya, en ce qui concerne les caroub, c'est-à-dire que quand ils prennent les caroub, qu'est-ce qu'ils vont regarder ? Ils vont regarder l'année de la cueillette, non pas l'année qu'il y a eu la ranata, l'année où ça éclot, mais l'année de la cueillette. Donc avant de continuer, ici nous avons vu une braïta, dans une braïta, on avait l'opinion de Tanakama, qui disait qu'on regarde l'éclosion de l'arbre, et on a rabi Nechamiya, qui est en désaccord, rabi Nechamiya lui dit, non, ce n'est pas toujours comme ça qu'on regarde l'éclosion, l'éclosion on regarde uniquement, si ça se cueille en plusieurs fois, si ça se cueille en une seule fois, si ça se cueille en plusieurs fois, dans ces cas-là, on va regarder la cueillette, et non pas l'éclosion. Et rabi Yohanen a dit, qu'on suit, les gens ont l'habitude de suivre, rabi Nechamiya, en ce qui concerne donc, les caroubiers, de regarder l'année de la cueillette. Alors sur cela, qu'est-ce que tu viens de nous dire ici, qu'on suit les paroles de rabi Nechamiya ? Regarde, il y a écrit, les figues blanches. Alors les figues blanches, contrairement à les figues ordinaires, que nous avons vues tout à l'heure, que les figues ordinaires, donc eux, ils se cueillent en plusieurs fois, les figues blanches sont cueillies en une seule fois. Et qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ces figues blanches ? Tout d'abord, Rachid qui nous dit que Bnotchouach, on n'a pas de traduction sur le Bnotchouach, Rachid nous explique que Mepharech Massachet Avodazar, l'entreté Avodazar, c'est dit là-bas, c'est quoi des Bnotchouach ? C'est des Téinechivata, c'est des figues blanches. Les figues blanches, donc qui sont de moins bonne qualité que les figues ordinaires. Et comme on a dit, donc ils mûrissent tous ensemble, qu'ils sont cueillis en une seule fois. Et qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ces figues-là, figues blanches ? Leur chuit, c'est la deuxième année de l'Ashmita, dans le cycle de sept ans. Quand ça arrive la deuxième année, et nous avons des figues blanches qui ont mûri, qu'on va cueillir, donc dans la deuxième année du cycle de sept ans, eh bien, si on les cueille la deuxième année du cycle de sept ans, cela veut dire qu'ils ont éclos lors de la septième année. Donc, il y avait la septième année, ça a éclos. Après, il y a la première année du cycle de l'Ashmita. Après, il y a la deuxième année. Si tu peux les cueillir dans la deuxième année du cycle de sept ans, ça veut dire qu'ils avaient éclos dans l'année de l'Ashmita. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'en profiter. Ils sont liés donc avec l'Ashmita, avec la septième année. Comme la Brayette nous explique, la Mishita nous explique, parce qu'elle pousse sur une durée de trois ans. Donc, ce qui a éclos à l'année de l'Ashmita, ce sera mûr et ce sera prêt à l'accueillir. Donc, la deuxième année du nouveau cycle de l'Ashmita. Comme Rashi nous dit, Donc, leur septième année, l'année de l'Ashmita, c'est la deuxième année du cycle. Donc, leur Shmita s'applique dans la deuxième année du nouveau cycle de sept ans, comme on explique la raison. On explique la raison, Rashi nous dit, la raison qu'on vient de voir dans la Mishnah, parce qu'il dit, qu'ils font des fruits en trois ans. C'est-à-dire que les fruits, donc ces figues blanches qui ont éclos la septième année, ils ne sont pas finis. Quand est-ce qu'ils vont se finir uniquement ? Lorsque c'est arrivé, la deuxième année du nouveau cycle de l'Ashmita. Et vu que nous, on suit quand est-ce que le fruit, il a éclos pour décider à quelle année le fruit appartient, c'est la raison pour laquelle que Vennag à Borushvit, lorsque ça arrive la deuxième année du nouveau cycle, on dit, bien tiens, ça, ça éclose la septième année, donc on va suivre la Hanata, c'était la septième année, et donc on n'aura pas le droit de profiter de ces figues blanches comme des fruits ordinaires, mais ce sera donc le détail de la Shmita. Qu'est-ce qu'on voit ici entre les cas ? On voit ici que c'est des fruits qui ont mûri ensemble, c'est-à-dire en même moment. Une seule couvée, ils ont tous mûri ensemble, ils sont cueillis tous au même moment, et pourtant, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que nous dit cette Fishta ? Ils ont mûri tous ensemble, ils sont cueillis en même temps, et pourtant on dit à quelle année ils vont être rattachés ? L'année de la Hanata, l'année qu'ils ont éclos. Donc comment toi, Rabbi Yochanan, tu dis qu'on suit, que le peuple suit d'autres opinions de Rabbi Nechemiah, en ce qui concerne les charoum, les caroubillés, les caroubillés sont des fruits qui poussent en une seule fois, et les fruits qui poussent en une seule fois, on a dit, d'après Rabbi Nechemiah, c'est-à-dire les charoubillés, même s'ils ont éclos avant le 15 Shvat, on va donner le Maser, donc l'année à venir. Et tu as dit, comme ça les gens y font, mais regarde ici, tu vois bien que on a des bnots de Shuach, les figues, les figues blanches, les figues blanches, c'est l'équivalent des charoubillés, parce que les charoubillés, on les cueille tous en une seule fois, ça mûrit en une seule fois, on les cueille en une seule fois. Rabbi Nechemiah, il a dit qu'on donne le Maser en fonction de la cueillette, mais à l'instant, regarde ici, il y a des bnots de Shuach, c'est des figues blanches, c'est la même chose que les caroubillés, parce qu'ils ont mûri en une seule fois, on les cueille en une seule fois, et pourtant, qu'est-ce qu'elle dit ici, la Mishnah, qu'on ne se réfère pas sur l'année de la cueillette, on va d'après la Hanata, quand ça éclore. Question sur toi, Rabbi Yochanan, comment tu me dis que les gens se comportent comme Rabbi Nechemiah ? La Kemar a dit que, Rabbi Yochanan, il sait-tu ? Alors en général, quand quelqu'un se tait, c'est qu'il est d'accord, il dit, c'est vrai, j'ai rien à dire, pas raison. Alors, Rabbi Abba Cohen, Rabbi Abba Cohen, il a dit, il a dit, il a dit, dis-moi, Rabbi Yochanan, pourquoi Rabbi Yochanan, il sait-tu ? Il y a des réponses, il aurait pu répondre à Réch Lakish, les Malais, Rabbi Yochanan, il aurait pu dire à Réch Lakish, moi je t'ai dit, que les gens, ils ont pris usage de l'opinion de Rabbi Nechemiah, toi tu me ramènes une Mishnah dans laquelle on parle, nous des sages, les sages, c'est une autre opinion, en effet, les sages, ils ne sont pas d'accord. Alors, Rabbi Yosef a répondu, tu sais, pourquoi Rabbi Yochanan, il n'a pas dit, que c'est l'opinion de Rabbi Nechemiah, et ce n'est pas l'opinion des sages, parce que, Réch Lakish, j'aurais dit à Rabbi Yochanan, quand tu renonces, à la vie majoritaire, celui des sages, et pour agir, à l'opinion de Rabbi Nechemiah, alors, Rabbi Abba, il a objecté, il dit, c'est quoi, j'ai une autre question, qu'il aurait pu demander, c'est Rabbi Abba, il dit à Rabbi Yosef, à Kohen, Rabbi Abba Kohen, à Rabbi Yosef, à Kohen, il dit, et Rabbi Yochanan, il aurait pu dire quelque chose d'autre, il aurait pu dire, moi je lui ai dit, que les gens, ils ont pris l'habitude de suivre Rabbi Nechemiah, et toi tu me réponds, en me disant, qu'il y a une interdiction, je n'ai pas dit que c'est comme ça, je dis que les gens, ils ont l'habitude de faire comme ça, qu'on n'a pas le droit de suivre, donc la criette, moi aussi, personnellement, Rabbi Yochanan, je suis d'accord, j'avoue que des Asouks, c'est interdit, ils ont la coutume, ils ont l'habitude, mais ce n'est pas, ce n'est pas moi, moi je ne pense pas, je n'ai juste dit, qu'est-ce que les gens, ils font, alors, Rabbi Yosef, il a dit à Rabbi Yosef, et ça serait Rabbi Yochanan, il a dû répondre, Rabbi Yosef, il lui dit, il dit, mais quand il y a une interdiction, c'est interdit, qui n'a goût, tu me dis, ils ont la coutume, est-ce qu'on va les laisser faire, leur coutume, il faut dire aux gens, vous avez une coutume qui est mauvaise, une coutume qui est interdite, ce n'est pas la halakha, il faut changer, c'est la raison pour laquelle, Rabbi Yochanan, n'a pas répondu à Rosh Lakish, bon, moi je t'ai juste dit, que les gens, ils ont la coutume, je n'ai pas dit que je pensais ça, mais Rabbi Yosef, il persiste, il continue, il dit à Rabbi Yosef, quand même, Rabbi Yochanan, il aurait pu dire, moi je t'ai parlé, du Maser des Karoub, Maser des Karoub, c'est le Maser des Arbes, Maser des Arbes, c'est d'ordre rabbinique, c'est uniquement d'ordre rabbinique, on peut dire, bon, c'est la coutume comme ça, les sages, ils ont dit que c'est ok, et toi tu me ramènes, la Mishnah de Benot Shouach, qui est Shuit, qui est donc la Shuita de Oraita, qui est d'ordre biblique, c'est pas la même chose, on parle pas de la même chose, moi je t'ai dit, ce que les gens disent dans la coutume, c'est quelque chose qui est d'ordre rabbinique, toi tu me dis, tu parles de ordre biblique, c'est la raison pour laquelle, Rabbi Yaba Cohen, après il a demandé toutes ces questions là, à Rabbi Yosef, son ami, je sais pas, un autre Rabbi, et il lui a dit, Rabbi Yochan, il aurait pu répondre d'autres réponses, et comment ça se fait qu'il n'a pas répondu, il a dit, je suis étonné, je me demande vraiment, je me demande vraiment, est-ce que Reshla Kish, a demandé cette question là, à Rabbi Yohanan, la Gemara demande, tu as un doute, si Reshla Kish, il a demandé la question à Rabbi Yohanan, il a formulé, on l'a cité, on a dit qu'il a oui demandé, alors, la Gemara répond, ce qui veut dire, Rabbi Yosef, il dit, je me demande, si Rabbi Yohanan, il a accepté, cette question, ou il n'a pas accepté, ça veut dire, Rashi, il y a Rashi avant, s'il a reçu, ça c'est qu'il sait tu, peut-être il sait tu, parce qu'il ne savait pas quoi répondre, peut-être qu'il n'a pas reçu, cette question là, il n'a même pas accepté, il n'en avait rien à faire, ça qui sait tu, pourquoi, il n'en a rien à faire, il dit, quel rapport, il me demande une question, de quelque chose qui ne colle pas du tout, de le damer, ma serre, perotail, en derra banane, parce qu'on ne peut pas comparer, donc, le ma serre des fruits, qui est dans le rabbinique, la chmure B, comme la chmure qui est d'ordre biblique, c'est deux mondes qui sont complètement différentes, c'est la raison pour laquelle, que Rami Yorchan n'a pas répondu, à Réchlakich, donc l'étonnement de Rami Abba, Rami Yos était, est-ce que Rami Yorchan, il a accepté cette question là, et c'est la raison pour laquelle, qu'il sait tu, ou bien, la raison qu'il sait tu, va être traduite de manière différente, il va dire non, la raison qu'il sait tu, c'est parce que tout simplement, il n'a pas reçu la question, il a dit cette question là, n'est pas valable, ça ne tient pas la route, parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose, moi je parle du Maaser, d'un arbre qui est d'ordre rabbinique, lui dans une question de Shvith, qui est d'ordre biblique, conclure avec une à l'Akhar, alors dans l'Akharonime, dans les derniers décisionnaires, c'est discuter, est-ce qu'une coutume que le peuple a, évidemment on parle d'une coutume, qui est basée sur des fondements sains, et cette coutume là, il y a une interdiction des Rabbananes, est-ce qu'il y a le devoir, de protester, de dire à ces gens là, d'annuler cette coutume là, ou bien on dit que le Minag, il enlève l'Allah, dans l'esprit de ce qu'on a vu ici, et Rabbi Yochane dit, les gens ils ont l'habitude de faire comme ça, les gens ils ont l'habitude de faire, d'une telle manière, ah et a priori les Rabbananes, ils ont dit différemment, mais la coutume des gens, elle est comme Rabbi Lechami, il a dit, et ce que les gens font, ce n'est pas comme Rabbi Lechami, mais la coutume des gens, c'est lié avec quelque chose qui est, d'ordre rabbinique, qu'ils ne font pas, ça peut donner le même esprit, de ce que nous avons vu, et un mot de Hasidut, en ce qui concerne un Minag, en ce qui concerne une coutume, c'est lié dans la Hasidut, que la coutume est encore plus haute, que ce qui est fait dans la Lakh, ça veut dire qu'il est encore plus haute, déjà dans les Sikho du Rabbi, on retrouve toujours l'importance, très important, de garder les coutumes, et d'enseigner aux enfants les coutumes, et ça qu'ils vont se rappeler, etc. Mais l'idée d'une coutume, c'est que ça arrive à un niveau tellement haut, spirituellement, qu'on n'a pas besoin d'avoir un ordre à faire ça, la personne a tellement intégré la notion de faire quelque chose, qu'elle le fait vraiment de tout cœur, et d'ailleurs, basé sur ça, c'est expliqué dans la Hasidut, la raison pour laquelle, que Simchat Torah, c'est une joie qui est exceptionnelle, pourtant c'est seulement une coutume, mais justement, la coutume, elle arrive jusqu'à un niveau qui est très 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 haut, que Dieu fasse, que très prochainement, on va voir un grand Simchat Torah, une nouvelle dimension de Torah, qui va se révéler, avec la venue de Mashiach, Now, une excellente journée.